Générique Avant tout, on est des Bruce Phineas. Et ce qui nous a certainement fait perdre du temps, on a des métiers à côté, des filles de famille, et puis une petite lassitude fin des années 2004. C'est pour ça qu'on avait arrêté de faire des concerts, on continuait de composer. En 2009, on a quand même sorti un album, et après la sortie de cet album, on a continué de composer, de se voir pour répéter, mais on n'était toujours pas trop motivés pour reprendre la scène. Et c'est en 2016 que la motivation est revenue. Notamment du fait que Uden Records ait ressorti nos deux anciens albums. Et du coup, il y a eu un petit engouement. On s'est dit qu'il serait pas mal de boire si on pouvait faire quelques concerts. Et en annonçant notre tour sur scène, on a été contactés par quelques gros organisateurs de festivals, comme le Hellfest. Et cet engouement nous a motivés à sortir plus rapidement un nouvel album. Et d'où la sortie de cet album, fin 2019, Planet Chaos. En fait, on voulait faire évoluer un petit peu le chant. Moi, je sais ce que je peux faire au niveau du chant, mais je sais ce que je peux pas faire. Et il y a plein de choses que je peux pas faire. Et donc, on l'a contacté. Il joue dans Saiyans of Dizorda. En tout cas, on s'est dit que son style de chant collerait à Carcarias. On a fait des essais. On n'a plus qu'un studio, ça prend l'idéal. Et donc, on a dit d'ailleurs, on t'enregistrait tout. Et puis, on est fait tendu avec la voix. Donc, le prochain album, déjà du prochain. Certainement, si on est d'accord, il viendra chanter aussi. Pour le live, il va nous rejoindre selon ses disponibilités. Voilà. Donc, on espère que ça puisse être un membre en part entière. Mais voilà, il y a son autre groupe en parallèle. Le guitariste de Carcarias, le compositeur, c'est Pascal. C'est le membre fondateur du groupe. Bob nous rejoint uniquement pour la prestation scénique. Pour renforcer la rythmique. Et pour permettre à Pascal de faire ses solos pour que ça fasse un peu moins vide. Et puis, pourquoi on a pris Bob ? Et bien parce que Bob joue dans un autre groupe qui s'appelle Malmoire avec Pascal. Donc, il se crée bien en tant que guitariste. Et voilà, pour lui, ça a été un petit peu plus difficile de jouer du Carcarias. Mais bon, on a fait du test. On a vu aussi que ça marchait. Donc là, ça fait plusieurs mois qu'on répète ensemble. On vient de l'annoncer, certes. Mais voilà, on est sûr que ça marchera. On joue mieux. On joue mieux. On joue mieux. Donc, on a une évolution. On joue mieux les deux instruments. Après, l'évolution du groupe, elle reste avec les mêmes racines. On a toujours aimé ce qui est mélodique et instrumental. Alors, certes, il y a une évolution du fait qu'on joue mieux. Et puis aussi parce que nos influences sont diverses. On rit aussi dans les compositions, dans ce qu'on cherche à faire. On n'est pas pressé non plus. Donc voilà, on a pris le temps de faire quelque chose qui corresponde à ce qu'on a envie de faire. Et voilà, ça nous plait. On fait la musique que l'on a envie d'entendre. C'est déjà la base dans mon Carcarias. On ne cherche pas à être à la mode ou on s'en fiche. Ce n'est vraiment pas de question. Il y a du métal. Après, il y a le métal mélodique, il y a du métal heavy. Il y a des influences heavy qui sont fortes. Il y a des influences coroner, des influences des. Et puis après, ça reste le Carcarias. Et si tu reconnais la guitare de... Normalement, tu reconnais la guitare et la touche de Pascal assez rapidement en écoutant l'album. On joue mieux nos instruments. On n'est plus posé par la façon de jouer. On s'est amélioré. Après, peut-être pas tout le monde le ressentira. Mais en tout cas, nous, c'est le ressenti que l'on a. Et encore une fois, on fait la musique qu'on a envie d'entendre. Donc voilà, je trouve qu'il y a une amélioration, certes. On n'essaye peut-être pas de mettre trop de plans. Et des fois, on a des tendances à en mettre un peu trop. On a fait des intros avec du synthé qu'on faisait pas. Il y a un peu plus de synthé. Il y a du chant qui est plus varié puisqu'il y a l'arrivée de Giro. Donc oui, il y a une évolution. Pour une fois, on s'est à peu près à quoi correspondent les tests. Donc, on a essayé de faire un concept album. Mais on n'est pas vraiment évident. Pas vraiment évident. D'où les instrumentales, déjà. Non, en fait, l'orientation de l'album est assez science-fiction. Ambiance, Terminator, Alien. Parce qu'on va faire un préparatif au cinéma. Mise à part une chanson. Letter from the Frenchies. On n'en revient. Donc, qui est un petit hommage au poilu. On n'en revient. On n'en revient. On a été un petit peu influencé en 2018. avec le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et puis, on est en pleine écriture de texte pour une chanson. Une chanson qui était assez mélancolique. Et du coup, de prendre des lettres de poilu et l'adapter pour une chanson, on s'est dit, tiens, ça peut être pas mal. Ça va bien avec la mélancolie de la musique. Certains parlent des petites fleurs, de chansons d'amour. Nous parlons du reste. Voilà. C'est Révi de Speed Design qui a fait la pochette. Donc, on l'avait repéré parce que c'est lui qui avait fait la pochette de Speed Pepsi. On va me faire la vie bonne. Je n'ai plus ce dernier ou l'an dernier du coup. Ça peut être un peu. Et en fait, on lui a demandé des concepts un peu un peu de désastre, etc. En vie. On lui a souci cette pochette. Donc, à 99% de prêts, on était tout à fait OK sur ce qu'il allait faire. On a fait quelques corrections. Et puis, voilà. Ça va venir la rechette. Et de laisser. Alors, moi, j'ai bien aimé 4M de Cafétation. C'est bon à écouter. C'est super bien joué. Et après, c'est trop propre. Mais j'aime bien. Aimee works all possible. Aimee works all the members. C'est trop propre porque tu respire deux. Et d'absorben d'emergούμεs rassembloads tascifs de toi dans un expiration pour toujours. Ceux qui se dé waren. Là, c'est trop propre. Un ours d' Vu! En m'en a un d'aki und v ses pays suggestants Je n'ai pas été surpris, je n'ai pas besoin de trouver un groupe qui me surprend, c'est plus difficile. Maintenant, effectivement, est-ce qu'il y a quelque chose qui va marquer autant l'esprit que les premiers slayers à l'époque, c'est plus difficile. Pour un peu ce qui vient, on va plutôt s'orienter sur des festivals, pour des raisons pratiques, on n'a pas prévu de faire de tournées à l'entente d'affiches, parce qu'encore une fois, on a vraiment envie d'avoir un recul sur l'album, et puis on n'a aucune pression. Je voulais juste dire l'Alliance Metal Open Air, parce qu'il est à l'extérieur cette fois-ci, qui sera le samedi 6 juin, avec Flèche God Apocalypse, Rumor Goal, avec d'autres très bons groupes. Axiles, mais après avec tous les groupes, on ne s'en rappelle plus. N-Train, je crois. Et puis d'après, on a d'autres plans en prévision, mais tant qu'on n'a pas le feu vert des programmateurs, on ne peut pas communiquer dessus. ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...